Tout est en train de se casser la gueule, il y a des scandales qui éclatent tous les jours, des scandales médicaux, des scandales financiers, donc on voit que tout sur quoi ça a été construit c'est en train de se casser la figure. Donc franchement, en ce moment, je suis très content parce que je pense que ça ne va pas durer très longtemps, que notre petit Manu premier il va quand même devoir revoir peut-être un peu sa copie. Et je dis aussi à tous les députés, les sénateurs qui ont voté des lois totalement illégales et qui continuent à les voter, faites attention à vous parce que vous serez un jour convoqués à titre personnel devant les tribunaux pénaux parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit d'imposer un produit expérimental. C'est contraire à toutes les lois nationales, tous les traités internationaux, contraire au Code de Nuremberg. Qu'ils fassent très attention, c'est mon message. Donc ouvrez les yeux et refusez de continuer dans la collaboration. Vous avez le devoir de dire non. Il faut se souvenir de l'histoire de l'occupation allemande. Tout le monde s'est couché et puis après ils étaient tous résistants d'un seul coup. J'espère qu'il y aura de plus en plus de résistants. Moi je ne me sens pas résistant, je me sens simplement éveillé. Je pense qu'il faut être du côté de la lumière. Et la lumière est en train d'arriver partout, au niveau mondial. On voit ça bouge partout. Donc moi je suis très heureux et je pense qu'on a vécu une période terrible. Il fallait peut-être vivre cette période terrible pour un renouveau. Et moi je suis très optimiste, je suis persuadé qu'il y aura un renouveau dans la médecine, dans la recherche, dans tout ça. Et voilà, donc c'est un message d'espoir.